La philosophie, c'est une expérience qui est abrasive et qui est douloureuse. C'est une expérience qui t'arrache de tes certitudes et de tes conforts de pensée. C'est une expérience qui te met en mouvement et qui te garantit surtout pas d'arriver quelque part. Et c'est même pas quelque chose qui va t'aider à te développer, c'est quelque chose qui va t'aider à t'appauvrir, à renoncer à tout ce dont tu es lourd, les choses auxquelles tu adhères, auxquelles tu tiens, qui sécurisent ton existence. Donc c'est vraiment une expérience de l'insécurité métaphysique. J'ai décidé d'être philosophe forain, bonimenteur de métaphysique, décravateur de concepts et pétomane mental, mais uniquement le week-end et sur rendez-vous. On ne peut penser bien soi-même qu'en passant par les autres. Il n'y a pas d'autre perspective, il n'y a pas d'autre socle de charrue. Pour labourer la vie intérieure, il n'y a pas d'autre socle de charrue que le langage. Mon premier travail, c'est un travail où c'est moi que je cause et je raconte les philosophes. Je donne du concept. Le deuxième moment, il est très important, c'est le moment d'intelligence collective. C'est-à-dire les gens prennent la parole et ils ne sentent pas des concepts qui ont été proposés par les philosophes, que j'ai mis à leur disposition. La deuxième partie, c'est une prise de parole où les gens, je ne veux pas qu'ils fassent des contre-conférences, je ne veux pas qu'ils fassent montre d'un savoir, je ne veux pas qu'ils confessent des choses qui soient intimes, mais ce que je veux, c'est qu'ils éprouvent la solidité du matériau intellectuel que je leur lègue. On boit des cours, on va au bistrot, on va à la buvette, les gens, ils croient que c'est fini. Puis là, ils viennent en petits groupes avec moi, ils tchatchent et blabla, ils n'ont pas osé prendre la parole en public et tout. Ou des fois, tu vois, ils sont dans une gamberge plus longue, tu vois, plus élaborée, plus complexe, ou des choses qu'ils vont raconter qui sont peut-être un peu dérangeantes, qu'ils n'oseraient pas dire en public. Moi, j'ai fait mon intervention de cacou pendant trois quarts d'heure, une heure. Il y a eu un débat sale qui a duré trois quarts d'heure. Après, je vais tchatcher comme ça à la buvette pendant trois quarts d'heure aussi. Comme j'ai l'impression que c'est fini, dans cette troisième partie, eh bien, en fait, on continue d'élaborer collectivement les outils, mais d'une autre manière. Ce qui m'importe vraiment, c'est aider les gens à être démobilisés, désœuvrés et faire une expérience de la grande vacance. D'un coup, tu te dis, mais putain, mais j'étais bien con, quoi, j'étais bien con. J'occupais ma vie, ah, j'ai la désoccupée. Je veux faire une grande vacance, un grand espace libre. Alors, faire l'expérience de la grande vacance pour éviter cette dépossession de sa vie subjective. Et dans le moment de la grande vacance, s'essayer à quoi ? Bah, s'essayer à, comment dire, à réorienter l'existence en vue de ce qui me semble être essentiel. Et ce qui me semble être essentiel, la question de l'essence, c'est la question philosophique par excellence. C'est déterminant. C'est le fondement. Il faut vraiment revenir aux fondamentaux, comme on dit dans le football. L'ironie socratique, c'est quoi ? Se moquer de soi, mais aussi se foutre de la gueule des autres. Donc, il y a vraiment un travail de décapage qui est fait par l'humour. Ça apporte la liberté et la légèreté. Ça les libère. Moi, j'espère rien leur apporter. J'espère tout leur retirer. Mon plaisir, c'est qu'à la fin d'une séance de philo, la personne, elle ne ressort qu'une une main devant, une main derrière. C'est un travail de dévazisage mental. La philosophie, c'est un hold-up mental. Le mec, il vient riche, lourd, plein. Quand tu rentres en philosophie, tu te débarrasses de tes savoirs. J'aime bien provoquer ce traumatisme. Si vous voulez, la philosophie, elle sert à ça. Elle va vous désaccoutumer de l'urgence. Elle va vous arracher de l'efficacité. Elle va vous arracher de la performance, de l'adéquation à sa fonction sociale. Et ça, je crois aussi que les gens m'estiment pour ça. C'est que je ne viens pas en donneur de leçons, de méthodes ou de compétences. C'est pour ça que je dis qu'à la fin, il ressort une main devant, une main derrière. Je revendique la philosophie comme étant d'abord une posture, une prise de position d'un espace et un rapport à un public qui d'un coup se dit, mais on n'était pas venu pour ça. On était venu pour être asséréné de nos certitudes et être purement intellectuel. Et voilà quelqu'un qui nous prend un parti. Tu ne sais plus où tu en es. Tes certitudes s'effondrent. Même physiquement, tu es un peu escoué parce que le mec, il a un peu grande gueule. Tu ne comprends pas s'il n'est pas en train de cabotiner, s'il est en train de te prendre au sérieux ou pas, s'il est en train de déconner, s'il joue un rôle ou pas. Tu ne sais plus ce qui se passe là. Et en même temps, ça te met en réflexion. Et bien là, il y a une dislocation, il y a une transformation, il y a un effritement de tous ces carcans ou armatures qui sont d'abord de l'ordre de la sensorialité, de l'affect et éventuellement de l'intellect. Et donc, on n'est pas dans un rapport séparé avec quelque chose qui est intellectuel. On est pris tout entier par une expérience, qui est une expérience humaine, qui est une expérience un peu scénique, qui est une expérience un peu affective, un peu sensuelle et on ne sait plus trop trop où on en est. Et là, il y a quelque chose qui bouge. En dernier, je me suis déplacé 270 jours dans l'année. Ce qui est absolument génial, c'est que j'en retrouve régulièrement. Et c'est super, parce qu'on a vraiment l'impression que, alors qu'il s'est passé 20 ans, tout de suite, ça repart. C'est les copains qui m'ont dit, mais vas-y, c'est trop bon et tout et tout. Pourquoi je reviens dans les lieux ? Il s'est tissé quelque chose qui est social, mais qui est plus que social, qui a une intersubjectivité, qui a une humanité. Putain, quand tu réveilles ton désir, quand tu vas à la rencontre du désir de l'autre et quand les désirs se marient, elle s'appelle l'amitié. Dans l'amitié, bordel, il y a amour. Putain, c'est l'amour qui me conduit, tu vois. Donc je crois que c'est ça, putain. La vie, elle est trop chiante si il n'y a pas de désir. Céline, elle disait « L'amour, c'est l'infini à la portée des caniches. » C'est trop beau. Trop beau. C'est notre... On a toujours un petit côté caniche. Il y a eu une mutation du capitalisme qui s'est faite dans les années 60, aux États-Unis. C'est un capitalisme qui a besoin d'exploiter plus que les matières premières. Donc il y a besoin d'exploiter notre propre humanité. Qu'est-ce qu'on attend de toi ? Qu'est-ce que ton chef de service attend de toi ? Eh bien, il attend que tu sois créatif, spontané, autonome. Le bon employé, c'est celui qui va mettre toute son âme, toute sa sensibilité, tout son cœur dans la réalisation de la tâche pour laquelle il était requis. Et donc c'est vachement terrible parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le foyer vivant de ton existence, qui devrait être le lieu du déploiement de ton existence, en fait, il se superpose avec le lieu de ton exploitation. Et tous ces gens qui dégueulent de compétences, de savoir-faire, d'adéquation à la situation sociale, tous ces gens qui sont sans cesse mobilisés, c'est eux qui sont dans le carcan. Pas de temps à eux. Jamais. J'ai pas de temps, je suis overbooké, je suis débordé, j'ai le temps de rien. Donc le premier carcan, c'est le carcan de celui qui est inséré. Le drame, c'est lorsque ta vie, elle se ratatine, elle se réduit au vivant. Lorsque tu es réduit à cette cyclicité terrible qu'est la sphère de la consommation-production, la bouche et l'anus, quoi. C'est la vie sans horizon, quoi. C'est la vie unidimensionnelle dont parlait Marcuse. Je m'oblige à faire deux fois de la philo par semaine. Parce que c'est super éprouvant à chaque fois, tu vois. Moi, je sors pas indemne du truc. Les mecs, je te dis, je les fais sortir une main devant, une main derrière, tu vois. Alors déjà, faut pouvoir. Des fois, tu réussis pas. Par exemple, sur une intervention comme aujourd'hui, j'ai pas réussi. Parce qu'il y avait un dispositif qui était trop, trop lourd, qui interdisait l'être attentif, tu vois. Qui interdisait l'être attentif à ce qui se jouait, qui interdisait le pas de côté. Donc c'est dur, c'est dur, tu prends dans ta gueule, ça marche pas tout le temps. Il faut toujours se battre contre l'institution, dans l'institution. C'est hyper épuisant. Une fois que t'es dedans, il faut jamais que tu te mettes dans un rapport de surplomb, de domination, d'expertise, en disant « Moi, je vais t'expliquer les choses. Moi, j'ai un savoir. » Il faut toujours que je fasse vachement gaffe à ça, tu vois. C'est dur, mais attention, c'est moins dur que d'aller bosser à l'usine. Ça va, hein. Il faut tenir une position qui est la position intenable. Qui vise à dire « Je fais de la philosophie » parce qu'elle va peut-être te permettre d'accéder à un état de latence, à un état de vacances. Mais tu y accéderas à la condition que tu aies renoncé à l'idée que la philosophie te permette d'y accéder. On n'est pas dans la merde. Il faut toujours être sur la route, quoi. Il faut toujours dérouter. Il faut quitter les autoroutes. Il faut éviter les péages. Et les douaniers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada